Sur le gros plan, on retrouve une église. Sur le côté gauche, il y a des montagnes avec de la neige en arrière-plan. Et du côté droit, il y a des familles. Donc, il s'agit d'un paysage rural, mais à la fois exotique. Mon anachronisme est qu'il y ait une voiture et une vieille charrette l'une à côté de l'autre. J'ai choisi cet anachronisme car je trouve que ça représente bien l'aspect antique et moderne des choses et on peut bien voir l'évolution d'année en année. J'ai aussi choisi d'insérer un autre anachronisme. J'ai mis dans mon œuvre des palmiers et d'un autre côté, j'ai mis de grosses montagnes avec de la neige sur les sommets. Ces derniers sont des paysages assez différents. J'ai choisi ces deux paysages très différents car j'ai trouvé intéressant de créer une réaction d'intrigue chez les gens qui verront mon œuvre, mais aussi car ce sont deux paysages que j'aime beaucoup. Quand les gens regarderont mon œuvre, on pourra vraiment voir quel genre de personne elle est. Je dis cela car les gens peuvent soit retrouver de la tristesse dans l'œuvre à cause de l'église abandonnée et des couleurs quelquefois sombres, où ils pourront ressentir une joie en apercevant la nature, entre autres les montagnes, les palmiers ainsi que les couleurs claires. Donc, ce que j'aimerais créer comme réaction est que tout le monde ait sa propre perception et ses propres émotions par rapport à mon œuvre, car ce que je trouve intéressant avec mon œuvre est qu'il y ait plein de points de vue possibles. Merci. Merci. Merci.